j'ai vraiment envie de sortir mes pères ne veut jamais me laisser partir surtout quand il n'est pas là et puis de toute manière il n'est jamais là soit il fait des guerres soit il fait des rendez vous diplomatique avec les royaumes alliés qu'est ce que je m'ennuie est ce que je peux bien faire dans ce château vide et grand au moins mon père ne oblige pas me marier c'est déjà ça je vais à la bibliothèque il est vraiment intéressant ce livre si père savait que je lis en son absence et n'y croirait pas quelle heure est-il le soleil s'est déjà couché non déjà je vais aller dans ma chambre même si on habite vraiment dans un château éloigné de notre peuple je vais quand même fermer les rideaux pour me changer c'était quoi ça j'ai vu quelque chose bouger juste en bas dans la forêt est ce que je devrais prévenir les gardes je sais pas ce que c'était mais il faut que j'aille le découvrir princesse le roi nous a demandé de ne pas vous laisser sortir jusqu'à son retour je suis la princesse si je souhaite sortir faire une balade nocturne et prendre l'air j'ai tout à fait le droit qu'êtes vous pour m'en interdire je suis désolé princesse mais le rose explicitement stipulé de oui le roi vous a explicitement stipulé de faire tout ce que je vous ordonne et là je vous ordonne de rester à votre place et de me laisser sortir de toute manière je reste à côté du château permettez moi alors de vous accompagner est ce que vous pensez que notre royaume n'est pas assez sûr pour qu'une princesse puisse se promener à côté de son propre château oui princesse oui mais vous savez vous êtes une personne très importante il est de mon devoir de vous protéger et puis nous ne sommes jamais à l'abri d'une attaque je ne sais pas moi d'un loup bien sûr d'un loup et pourquoi pas d'un yéti non il n'y a pas de loup ici et puis de toute manière imaginez vous que penserait le peuple ou peu importe qui si si on nous voyait ensemble et que penserait ne qu'on perd de savoir que vous avez accompagné sa fille seule dans la forêt dans ce cas allez-y mais si vous avez un problème n'hésitez pas à hurler pour nous appeler je préfère merci je ne serai pas longue de toute manière je pense que cette chose elle est passée par là pas du tout qu'est ce que c'était c'était quoi ce bruit oh excuse moi je ne voulais pas te faire peur ah non je n'ai pas je n'ai pas eu peur mais mais qui es-tu et que fais-tu ici je m'appelle morgane je suis une princesse du royaume qui est juste à côté du tien ah bon comment cela se fait-il que je n'en ai jamais entendu un royaume juste à côté du mien il me semblait qu'il n'y en avait pas à des à des kilomètres à la ronde c'est assez simple à expliquer en réalité mon royaume a été maudit et j'ai été banni de mon propre château une malédiction on m'avait toujours dit que les sorcières étaient un mythe les sorcières existent bien mais il y en avait une qui en particulier détestait mon père et pour cela elle a elle a maudit tout mon royaume moi y compris je ne savais pas je suis vraiment désolé ce n'est pas de ta faute donc en attendant je vis dans cette forêt juste derrière ton château parce qu'elle est à la limite de mon royaume et j'aime beaucoup m'occuper des fleurs comme tu peux le voir juste derrière donc je viens ici régulièrement la nuit j'espère que ça ne te dérange pas non à vrai dire ça me fait plaisir de voir de jolies fleurs ici et puis moi mon père ne veut pas que je sorte de mon château donc ça me fait quand même plaisir de voir quelqu'un hormis mes gardes pour parler, pour discuter et tu as l'air d'avoir mon âge c'est vrai et ça me fait plaisir aussi de te parler c'est vrai qu'on a à peu près le même âge je pense et puis c'est pas comme si personne ne vient dans cette forêt tu es la première personne que je vois depuis longtemps puisque tu es banni de ton royaume tu peux quand même venir dans le royaume enfin dans mon propre royaume non ? oui rien ne me l'interdit tu sais nous possédons un très 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 grand château avec beaucoup de chambres si tu le souhaites je peux t'en prêter une je pense que ça ne dérangerait pas mon père que j'invite une princesse du royaume d'à côté et puis comme il le dit lui-même c'est bon pour la diplomatie c'est vrai tu ferais ça ? pourquoi pas mais ce que je me demande c'est pourquoi tu n'es jamais venue nous voir un autre château pour nous demander de l'aide ce n'est pas vraiment comment dire dans ma personnalité de demander de l'aide tu sais je pense que tu le comprends en tant que princesse on a l'habitude de ne devoir rien demander à personne et dans ce cas là aussi ne rien devoir à personne mais c'est vrai que tu m'as l'air d'être une personne très gentille écoute j'ai dit aux gardes que je n'en avais pas pour longtemps on devrait rentrer au château viens suis-moi et toi aussi le cheval tu vas me suivre on va marcher tout en parlant viens alors qu'est-ce que tu en penses ? je ne sais pas si c'est aussi bien et luxueux que dans ton royaume mais c'est une belle chambre ici ce sera parfait je te remercie Isabelle tu es vraiment très gentille le feu est allumé mais j'ai l'impression que tu as toujours aussi froid tu es vraiment très pâle oui je pense que c'est ta force de rester dehors ne t'inquiète pas pour moi tu es très gentille il se fait tard j'ai hâte d'être à demain pour en savoir un peu plus sur toi Morgan passe une bonne nuit oui bonne nuit Isabelle c'est vraiment étrange j'ai vraiment une sensation bizarre et puis je n'arrive pas à dormir je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est parce que je suis tellement excitée de m'avoir fait une nouvelle amie hier soir en tout cas je n'arrive pas à fermer l'oeil de la nuit tiens je vais aller à la bibliothèque et je vais m'informer un petit peu sur son royaume ça nous fera des sujets de discussion pour demain ce que je trouve quand même étonnant c'est que père ne m'a jamais parlé de son royaume le royaume de Fjord c'est vrai qu'il n'est pas si loin que ça mais c'est vraiment ce qu'il dit sur la malédiction dans ce livre est-ce que c'est vraiment vrai il est vraiment il est écrit que Morgane est une princesse maléfique qui un jour jalouse de la beauté d'une femme elle elle l'a condamnée elle l'a condamnée à la prison à vie parce qu'elle était jalouse de sa beauté que celle-ci allait se marier avec un homme qu'elle aimait bien de son royaume je n'arrive pas à le croire pourtant Morgane lorsque je l'ai rencontrée hier soir elle était vraiment très gentille avec moi elle n'avait pas l'air du tout d'être cette femme décrite dans ce livre je n'y crois pas qu'est-ce qu'il y a écrit le plus sur elle après l'avoir condamnée à la prison à vie la femme lui a lancé un mauvais sort une malédiction qui l'a fait bannir de son propre royaume mais elle m'a donc menti tout son royaume n'a pas été maudit il n'y a que elle qui a été maudite parce qu'elle a vraiment fait une chose horrible le seul moyen pour elle de se défaire de ce mauvais sort et de faire un sacrifice un sacrifice de sacrifier une personne avec qui elle se lie d'amitié et qui a une âme innocente alors je ne sais pas si mon âme est innocente mais en tout cas il me semble qu'on a commencé à créer un lien d'amitié allez moi j'ai entendu un bruit non ça doit juste être ce vieux château qui me joue des tours et moi qui me fais peur toute seule je me fais peut-être des idées mais dans le doute il va falloir que je renvoie cette princesse chez elle mais comment faire pour qu'elle ne s'en rende pas compte parce que j'ai peur que si elle s'en rende compte ça finisse très mal pour moi j'espère que tu as bien dormi cette nuit Morgane oui merci encore une fois pour ton hospitalité lorsque ma malédiction sera levée je t'accueillerai dans mon royaume aussi bien que tu l'as fait dans le tien ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs en parlant de malédiction j'ai une très très bonne nouvelle pour toi ah bon vraiment je ne vois pas quelle bonne nouvelle il pourrait y avoir là dedans ce matin j'ai eu comment te dire la visite d'un messager de ton royaume il est venu nous apporter une lettre et dans cette lettre c'est un message de ton père qui te demande de revenir car la malédiction a été levée il a trouvé une solution et il aimerait que tu ailles le rejoindre oh non c'est vrai il a trouvé une solution je vais enfin pouvoir revenir dans mon royaume oui tout à fait et je pense que tu devrais au plus vite rentrer chez toi je suis vraiment soulagée mais est-ce que ça ne te dérangerait pas que je rentre ce soir ? je pensais que tu aurais été pressée de rentrer chez toi mais pourquoi tu souhaites rester encore cette journée ici ? comme je te l'expliquais je n'ai pas eu d'amis depuis longtemps j'ai été seule longtemps j'aimerais bien profiter de ta présence juste au moins cette journée et puis je rentrerai chez moi dans la soirée ça ne te dérange pas ? et bien écoute je n'y vois pas d'objection passons du temps ensemble j'ai passé une excellente journée en ta compagnie et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles lorsque tu m'enverras peut-être une petite lettre pour m'inviter chez toi qui sait ? bien sûr je t'enverrai une lettre et je te remercie pour ton hospitalité mon royaume s'en souviendra je vais quand même demander à un garde de t'accompagner Isabelle j'ai une dernière requête à te demander est-ce que tu pourrais m'accompagner au moins jusque la forêt ensuite je ferai le chemin toute seule c'est juste que je ne souhaite pas être vieux en compagnie d'un garde seul dans la forêt oh c'est un discours que je ne connais que trop bien j'ai moi-même tenu je peux le comprendre d'accord mais je t'emmènerai que jusque la forêt jusque là où on s'est rencontrés et ensuite tu devras faire ton chemin toute seule tu es sûre de vouloir rentrer seule jusque chez toi ? oui et je préfère ne pas prendre de risque que d'être vue avec un garde bon ok allons-y mais qu'est-ce qui se passe ici ? c'est quoi ça ? ça n'y était pas hier au fait j'ai oublié de te dire que mon père est mort il y a plus de 5 ans déjà tu 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 es donc au courant que la lettre est fausse ? bien sûr que je suis au courant et toi ? tu es au courant pour ma malédiction et comment est-ce que je dois faire pour en finir ? c'est dommage de devoir mettre fin à une si belle amitié ? non attends je suis sûre qu'on peut trouver une autre solution pour je peux t'aider pour ta malédiction d'accord ? on va trouver une solution ne fais pas ça j'ai vraiment hâte de retrouver ma belle chambre mes vêtements mes serviteurs tu vas mourir pour cela mais bon je te remercie tout de même grâce à toi je vais pouvoir rentrer chez moi est-ce que vous avez des nouvelles de ma fille ? non mon roi mais apparemment il y aurait du mouvement au royaume de Fjord elle a quasiment j'irai uneuche de réaction elle te permet de sortir le pouvoir ni contre l'arrêt ça va pouvoir être qui v'aussure